Alcy et le pensionnat d'Alcatros, Alcy et pas Alice, Robert Laffont-Jeunesse. Tu as trois minutes pour nous faire découvrir cet univers inquiétant mais merveilleux. Vas-y, à toi Mila. Eh bien, chers professeurs, chers collègues, voici notre nouvelle machine à construire un palace de mer. Le directeur se tourna de moitié et porta la main à la grande couverture qu'il fit glisser au sol. « Ouah ! Non ! Pas possible ! » De stupeur, tous les professeurs reculèrent d'un pas, ce qu'ils virent dépasser leur imagination. Retenus, attachés par des cordes, une pieuvre s'ébrouait avec douleur. Chacun de ces huit tentacules avait été recouvert de fines lamelles de métal et à leur extrémité avait été greffé un ustensile qui pouvait à la fois découper, cisailler, entailler, creuser, défricher, en amont, anéantir. « Une telle prouesse, » ajouta le directeur, « n'aurait pas pu voir le jour sans le concours de M. Pitaogre. » À ces mots, le professeur, qui enseignait l'art de tout écraser sur son passage, montra avec un sourire nerveux qu'il était particulièrement sensible à la flatterie. Il ajouta, « Il a quand même fallu quelques chiffres puissants pour maîtriser la bête. Huit, huitre, huitre, huitre bras ! » balbutia Mademoiselle Opa, totalement abasourdie et charmée. « Vous imaginez ce phénomène sur un parcours de golf ? » « Non, Mademoiselle Opa, nous avons d'autres chats à fouetter pour le moment. » « Oh, il veut fouetter des chats maintenant ! Quel abominable type ce directeur hydreux ! » « Il suffira d'envoyer cette pieuvre dans le périmètre marin où nous souhaitons construire notre résidence de luxe pour parents. » « Elle réduira les rochers en poussière, détruira le plancton, les algues, le corail, on n'a rien de temps. » « C'est très dangereux de détruire le plancton, dit un des professeurs, pour se donner bonne conscience. » « Il est source de vie. C'est l'écosystème le plus ancien de la planète. » « Oh, personne n'en saura rien, dit le directeur. C'est sous l'eau. » Observant ce pathétique spectacle par le trou de la serrure, Hugo était choqué. Sans réfléchir aux conséquences de son geste, il agrippa la poignée, bien décidait à faire irruption et à crier aux adultes de retrouver du bon sens. On ne pouvait plus continuer à détruire la planète par pur égoïsme. Il n'y avait plus de plan B. Même le professeur des chiffres puissants devait se rendre à l'évidence. Malheureusement pour lui, les professeurs avaient pris la précaution de fermer la salle de l'intérieur. En revanche, tous entendirent et virent les mouvements de la poignée qui s'agitaient dans le vide. Mademoiselle Opa se précipita vers la porte, en débloqua le loquet et tomba nez à nez avec Hugo. « Hugo Drummond, qu'est-ce que tu fabriques ici ? » Bravo, Mila !